... Donc c'est différentes tâches. Nous sommes partis de la note d'orientation qui a été remise par le niveau central, par le ministère. Donc nous avons reçu des instructions dans cette note d'orientation avec des indications de tâches que nous devrions effectuer qui vont de la sensibilisation des parents pour l'inscription des élèves aux différentes réunions que nous devons faire, les commissions d'orientation des élèves. Donc c'est des tâches que nous avons listées avec une échéance pour que l'on pose les véritables préalables qui vont nous conduire à une bonne rentrée des classes. Donc c'est un plan d'action et les différentes personnes qui sont impliquées dans ce plan d'action-là vont voir ce qu'elles ont à faire et puis s'exécuter pour rendre effectifs les différentes actions qui sont inscrites dans le plan d'action. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons surtout dans la commune des écoles qui sont dans des quartiers, qui sont dans des quartiers qui occupent les bas-fonds. Donc les quartiers sont inondés et forcément les écoles et les établissements qui sont dans ces quartiers-là sont inondés. Nous les avons identifiés, nous avons identifié le type de problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces écoles-là à sortir de l'eau. Donc les différents services techniques qui devraient nous accompagner sont instruits par M. le gouverneur. Je pense qu'avec les collectivités, surtout avec l'accompagnement aussi des collectivités territoriales qui se sont engagées à nous aider à faire le travail nécessaire pour sortir ces écoles de l'eau. Merci.